moment partagé avec mon toutou Chez Hexa Café, Céline qui est toujours dans la cuisine, c'est une femme, Céline est dans la cuisine, ça c'est quoi que tu as fait des cookies j'arrive, oh non de Zeus faut que je goûte ça, à la praline, et là tu me fais quoi, tu me fais quoi là, amande et je te fais un souci, chocolat, noisette, amande, tu as dit, amande, cranberry, tu m'as demandé un souci, donc un souci abricot, elle est dans la chaleur quand même, et voilà, oui, mais toi nu, et on va voir, maman partagez avec mon tout, tout parce que la dame elle est venue avec ses petites filles qu'on ne monte pas, qui sont là-bas, c'est l'espace jeu de Hexa Café, et chère madame, votre prénom, c'est un beau pantalon, dis donc camouflage de Savoie, comment c'est votre prénom, Colette, elle est très chouette, c'est un peu facile, elle aime, vous êtes exsoise, nous sommes autour du lac sur Facebook, Instagram et le site autour du lac du Bourget.fr et Youtube, donc chère Colette, vous êtes d'accord pour être sur ces réseaux, racontez-moi vos petites filles, vous les avez tout l'été, non ? Non, malheureusement, non, vous voudriez les avoir tout l'été ? Pourquoi pas, parce qu'elles habitent Bordeaux, elles habitent Bordeaux, non, elles sont bordelaises, oui, donc c'est loin, Colette, donc vous êtes exsoise, mais vous étiez bordelaise ? Non, pas du tout. C'est le fiston qui est parti à Bordeaux ? C'est le fiston qui est parti à Bordeaux. Et la fille, la brue ? Votre brue, elle est sympathique ? C'est bordelaise. Ils sont encore ensemble, tout ça ? Bien sûr. Bravo. Que faisiez-vous avec les bains, chère... Elle fait du bruit, hein ? Moi, j'ai du bruit, mais c'est normal. Que faisiez-vous avec les bains, chère Colette ? Je suis à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Alors, présentez-moi Toutou qui est tout gentil, c'est une fille ou un gars ? C'est une fille, Olga. Comment ça fait ? Olga. Olga ! Viens voir Olga, bon toutou à sa maman. Elle a quel âge ? Alors, elle devrait avoir 8 ans, parce qu'elle vient du refuge. Non, la pauvre bête, elle m'a attrapé. Ah, c'est rare, rare les yorchers au refuge. Olga ! Alors, racontez-moi Olga, qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise ? Elle en fait pas. Si, elle en a bien fait des conneries. Non. Trouvez-moi une petite bêtise. Ah, Olga, le petit yorchin. Elle est adorable. Elle est gentille comme tout. Elle est gentille, Olga ? Oui. Elle fait des bêtises, Olga ? Oui. Et quelles habitudes elle a, cette petite chienne ? Les petites routines du soir ? Les petites routines du soir, c'est de venir sur les genoux, dans le canapé. C'est tout ? C'est tout. Et qu'est-ce qu'elle mange, Olga ? Oulala, regarde ce qu'elle m'a fait, Céline. Croquettes. Wouah ! Venez chez Exa Café, c'est une magicienne. Des croquettes, c'est tout ? C'est tout. Pas de pâté ? Non. Ok. Et alors, les petits frères ? Et parfois, le fromage pour un peu de nourriture. Voilà. Un petit goût de fromage, un petit goût de nourriture de temps en temps. Eh bien, voyez que ça, c'est une habitude. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle dort dans l'île des filles ? Non. Non, le mien. Ah, ça, c'est interdit par la loi. Non. C'est interdit. Oh, je vais goûter ça. T'as vu ? Ça a l'air pas mal, hein ? Regardez, Exa Café, je le mets à la bouche. Oh, excellent, Céline. Olga. Racontez-moi un petit truc original sur Olga, ma chère Françoise. Vous avez une tête à vous appeler Françoise ? Ben, mais je ne sais pas, grave. Ben, c'est Marie-Françoise, mon deuxième prénom. C'est pas loin. Ben non, elle est vraiment... Elle adore les chats. Voilà. Oh ! Et vous marchez beaucoup avec elle ? J'en marche beaucoup avec elle. Hier, on était à Saint-Aufange. On s'est baigné dans le sirop. Non, génial. Elle a l'air en pleine forme. Olga, et dire que ma fille veut que je prenne un spritz. Spritz, spritz. Faites-moi cette tête. Oui, oui. Alors, c'est les chiens les plus chers du monde. Mais alors, elle est tout mignon. Elle l'a eu dans les bras, alors, vous compensez, donc. Merci, Colette. Voilà, voilà. Bisous aux petites filles qui jouent bien chez Exact Café. Parce qu'ici, je ne fais que les passés, mais après, les parents, ils me tombent à bras raccourcis dessus. Et Céline, bravo pour ton enthousiasme culinaire permanent. Bisous, Céline. Et ta convivialité. Et ta convivialité. Bisous, les amis.